Béni Lévy était un apatride. Il a débarqué en France pour faire ses études, à Normalsup. Il venait de Belgique. Mais même en Belgique, il était déjà apatride, puisqu'en fait c'était un réfugié égyptien. Il est né en Égypte en 1945 et il a été chassé d'Égypte en 1956, donc à l'âge de 11 ans, comme tous les juifs égyptiens suite à la guerre de Suez. Il s'est donc mis en Belgique à apprendre la langue française et on a découvert plus tard lui-même la témoignée qu'il avait apprise notamment par Sartre, en lisant Sartre, à l'âge de 15 ans. Donc ça a été son premier contact avec Sartre, sans penser une demi-seconde qu'un jour il allait rencontrer pour de vrai Sartre et qu'il allait devenir son, on peut dire son ami, ou presque. Parce que moi je prétends son fils spirituel. Mais donc voilà, son premier contact avec Sartre, c'est par ses livres. Et il rentre dans le français, c'est lui qui le dit, il rentre dans le français par la langue de Sartre. Et puis il va arriver à Paris, parce qu'il est absolument brillant intellectuellement, et il va réussir le concours d'entraîne Normale Sup, comme étudiant étranger. Il devient normalien. Et à l'école Normale Supérieure, où il y a déjà pas mal de cadors intellectuels, il arrive à être la crème. Il était animé d'une fougue révolutionnaire. Il y avait une colère en lui. Et puis il avait comme volonté de s'extirper totalement de sa condition d'origine, sa condition de naissance juive, à tel point qu'il a choisi de prendre un nom, un pseudonyme, Victor, Pierre Victor, et d'effacer complètement son nom juif. Plus de personnes ne l'appelaient Benny Lévy. Tout le monde l'appelait Pierre Victor. Il a décidé de fonder, à la suite de mai 68, son propre mouvement, qu'il appelait la gauche prolétarienne, la GP, et qui a été bien plus radical que tout ce qui a édité avant, et qui a perduré pendant quelques années. Et il s'est doté d'un organe de presse, qu'il a intitulé « La cause du peuple », qui était d'une violence incroyable. Saint-Paul Sartre, il a 40 ans de plus que lui, il est en 1905. Et au moment où ils vont se rencontrer les deux, Sartre est une autorité intellectuelle mondiale. C'est une célébrité, comme on a rarement vu dans le monde de la philosophie. C'est une, vraiment en langage, on peut le dire comme ça aujourd'hui, c'est une star mondiale. Ce qui est fou, c'est que c'est une star mondiale par la seule force de sa pensée et de ses textes. « La cause du peuple », le journal de Benny Lévy, s'est vu interdit par le gouvernement de l'époque. Le ministre de l'Intérieur s'appelait Marcelin. Et ils ont arrêté les deux directeurs successifs de la cause du peuple. Arrêtés, condamnés et emprisonnés. Et en fait, il a une idée. Il se rappelle qu'on est en 1970, il se rappelle qu'au moment de la guerre d'Algérie, quand il y a eu l'appel à la désertion des soldats français par les 120 intellectuels, vous savez, le manifeste des 120, mené notamment par Jean-Paul Sartre, on les avait chassés de leurs fonctions qu'ils avaient, ceux qui étaient les intellectuels qui travaillaient, la radio, la télévision, etc. Et quand est arrivé le dossier de Sartre à Charles de Gaulle, on lui a dit « Qu'est-ce qu'on fait de Sartre ? On l'arrête ? » puisqu'il appelle clairement la désertion de soldats, ce qui est un crime. Et de Gaulle a eu cette phrase, il a dit « On n'arrête pas Voltaire ». Extraordinaire. Et il s'est rappelé de ça à ce moment-là, Benny Lévy, en 1970, et il dit « Peut-être que cette injonction est toujours en cours et peut-être qu'encore aujourd'hui, on n'arrêtera pas Voltaire. Donc il faut que je rencontre Sartre. » Et c'est comme ça, il demande, ce n'était pas bien compliqué pour lui à ce moment-là, vu encore une fois son autorité et son caractère, il demande à ce qu'on le mette en relation avec Sartre. Et il obtient un rendez-vous avec Sartre le 15 avril 1970. Et ils se rencontrent les deux à la coupole, voire Montparnasse. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux, ils ont le même gabarit physique, tout petite taille, très maigre, les mêmes lunettes à grosse monture, deux fumeurs invétérés. Vraiment, c'est incroyable. Alors moi, je me les projette, bien sûr, parce que je n'étais pas ce jour-là le 15 avril à la coupole, je le regrette. Mais pour faire ce travail d'écriture, évidemment, j'ai essayé de visualiser cette scène, cette rencontre improbable entre ces deux personnes qui apparemment n'ont rien en commun à part... Voilà, c'est très physique. Mais en fait, ils avaient quelque chose d'autre en commun. Et c'est ça ce qui va les réunir dès ce jour-là. Et pour les dix années qui vont suivre, jusqu'à la mort de Sartre, dix ans, jour pour jour, plus tard, puisqu'il va mourir un 15 avril 1980. C'est incroyable. Jour pour jour. Et ce qu'ils avaient en commun particulièrement, c'était une fulgurance intellectuelle hors du commun. Et c'est ce qui fait que, dès cette rencontre, Sartre a eu vraiment un coup de foudre intellectuel pour ce jeune homme. De 40 ans, son cadet. Il faut bien le comprendre. Et évidemment, ça, c'était... Il n'y avait même pas de doute que Benny était aussi fasciné immédiatement de rencontrer celui qui a été son héros. Finalement, ils ont mis fin, Benny Lévy et Sartre, à la cause du peuple. Et qu'il a fait l'autodissolution en 73 de l'AGP, la gauche prolétarienne. À partir de ce moment-là, donc de 73 jusqu'à 80, il va naître entre eux un projet intellectuel. Ils vont travailler au quotidien ensemble sur, en fait, la dernière oeuvre de Sartre. Son oeuvre testamentaire qui s'appelle L'espoir maintenant et qui sera publiée juste un mois avant la mort de Sartre. Et qui est une oeuvre commune dans laquelle Sartre va obliger Benny Lévy à signer de son vrai nom. C'est l'original. C'est le nouvel oeuvre vraiment qui est paru à l'époque. Le 800e numéro. Et vous voyez, il écrit en grand Jean-Paul Sartre, l'espoir maintenant. Alors là, il n'apparaît pas ici le nom de Benny Lévy. Il apparaît en page intérieure. Les entretiens. Et c'est ça. Ça ressemble à un magazine. Mais en fait, c'est de la dynamite puisque ça va provoquer un des plus grands scandales qu'on ait jamais connu dans le monde de la pensée en France. Sartre était un guide pour tous ceux qui s'auto-préclamaient les Sartriens. Moi, dans le livre, je les appelle la Sartrie. Il était leur guide. Il a fondé un mouvement de pensée qui s'appelle l'existentialisme. C'est pas rien quand même. Et donc, voilà, c'était l'autorité absolue suivie par le chef des progressistes, si je puis dire. Et il voulait être tellement libre qu'il voulait ne pas non plus être prisonnier de ses propres énoncés qu'il avait pu faire dans le temps. À chaque fois qu'il pensait, il voulait faire comme si qu'il pouvait faire table rase de tout ce qu'il avait dit avant. Ce qui l'intéressait, c'était la pensée du moment. C'était ça, sa grande liberté. Et c'était ce qu'il s'appelait « Penser contre lui-même ». Et l'espoir, maintenant, c'est un guide, un manuel de pensée contre soi-même. Puisqu'à l'intérieur, il faut comprendre, ça fait seulement 80 pages, l'espoir, maintenant. Ça a été publié aux éditions Verdier avec l'autorisation Gallimard. Donc, ce qui avait été publié dans le Nouvel Obs, c'est juste 80 pages, les derniers entretiens. Et dans ces 80 pages, il y a plus d'une douzaine de thèmes qui sont abordés, que ce soit la Révolution, que ce soit la Métaphysique, le Messianisme. De même, le Messianisme, c'est quelque chose de bizarre pour le pape de l'athéisme. Mais bref, il y a tous ces sujets qui sont abordés. Sur la plupart de ces sujets, Sartre semble revenir, remettre en question ce qu'il avait dit depuis des années. Et ça, ça a totalement choqué à l'époque. Choqué, je pense, dans le mauvais sens du terme. Parce que pour moi, le scandale était totalement artificiel et injuste. C'est ce que je démontre dans mon livre. Parce que il a sapé, en fait, le fonds de commerce de tous ceux qui le suivaient, de tous les Sartriens. Et vu qu'il était... D'ailleurs, il est mort un mois plus tard. Il était vraiment en phase terminale. Ils se sont retrouvés dans la panade parce que voilà que Sartre leur dit il faut tout reprendre à zéro. Mais il les laisse comme ça, il les laisse en plan, si je puis dire. Donc, ça les a un peu énervés. Et ce qu'ils ont fait, c'était odieux. Ils ont dit on va délégitimer ce texte. On va dire, on va considérer que ce n'est pas Sartre qui a écrit ce texte. Surréaliste. Surréaliste. C'est ça le scandale. Et là, c'est dingue ce qui arrive. On nous fait croire et jusqu'à ce jour, je pense jusqu'à la sortie de mon livre. Je vois par tous les témoignages. On nous a fait croire depuis près de 50 ans que ce jeune gamin qui a 40 ans de moins que Sartre, qui est un apatrique clandestin, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a dit avant, que lui aurait eu une telle influence sur Sartre qui était quand même un génie qu'il l'aurait manipulé et lui faire dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Il y a le père d'Emmanuel Todd, Olivier Todd qui était très proche de Sartre. Dans un livre, il a employé l'expression en parlant de Béni Lévy. Il a dit qu'il a fait un détournement de vieillard qui a été repris par Simone de Beauvoir. On a accusé Béni Lévy de faire des extorsions d'aveux à Sartre. Et le pauvre a dû encaisser vraiment une charge générale à tous azimuts de tout le monde intellectuel à l'exception, et je termine là-dessus, à l'exception, il faut le rendre hommage, d'Emmanuel Lévinas, puisqu'il est le premier intellectuel à avoir donné validité à l'espoir maintenant. Il connaissait très bien Sartre, et il est le premier à avoir publié un texte dans lequel il dit évidemment que c'est Sartre qui parle. Et à la suite de Lévinas, il y a eu le jeune Alain Finn-Calcrode qui fait aussi un très bel article qui va dans le sens de Lévinas. Donc ils n'ont été qu'une poignée à l'époque, et surtout, c'est un de mes textes préférés, c'était un an après la mort de Sartre, c'est la fille adoptive de Sartre, peu de gens la connaissent, elle s'appelle Arlette El-Kaïm Sartre, elle a fait une tribune dans Libération extraordinaire, dans laquelle elle défend l'honneur de Sartre, et pareil, elle justifie de la validité de l'espoir maintenant, et on peut la croire parce que figurez-vous que l'espoir maintenant, c'est en fait une discussion orale étalée sur plusieurs années, à un rythme quotidien entre Sartre et Benny Lévy. Tout a été enregistré sur bande. On parle de plus de 800 heures d'audio. Et Arlette El-Kaïm Sartre, c'est elle qui avait la charge d'écouter les 800 heures, et c'est elle qui avait la charge d'en faire une retranscription et de faire valider par Sartre la réduction, si je puis dire, de ses 800 heures en 80 pages. Donc, elle a tout entendu pendant toutes ces années. Elle sait de quoi elle parle. Elle a dit qu'il n'y a pas du tout de manipulation. Et la thèse de mon livre, c'est même, je vais vous dire, c'est une thèse osée, totalement inédite, et c'est pour ça que je pense que l'accueil du livre est incroyable, et qu'elle est renversante, puisque moi, je ne me contente pas de démontrer que Sartre n'a pas été manipulé par Benny Lévy, mais en fait, ma thèse, que je démontre, c'est que c'est Sartre qui, en fait, pendant dix ans, a manipulé Benny Lévy. Et ça, c'est incroyable. Sartre Sartre Sartre